Bonjour Adrien Gindre, il y a quelques instants, Michel Barnier est arrivé à Matignon, le tout nouveau Premier ministre est au travail pour tenter de composer un gouvernement. Plusieurs réunions, consultations sont prévues tout au long de cette matinée. On en parle avec votre invitée, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Michel Barnier donc, homme de droite, alors que vous aviez repoussé le profil de Bernard Cazeneuve, homme de gauche, si c'était à refaire, vous referiez tout à l'identique ? J'aimerais revenir sur Bernard Cazeneuve, homme de gauche quand même. Vous contestez ? Parce que la gauche était rassemblée, figurez-vous, dans une alliance qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Il ne fait partie d'aucune des quatre formations politiques qui composent cette alliance du Nouveau Front Populaire. On ne peut pas être de gauche en dehors du Néthique ? Et il n'a soutenu le Nouveau Front Populaire, ni de près, ni de loin, alors que de Philippe Poutou à François Hollande, je dis bien François Hollande, tous les gens qui se considéraient comme de gauche étaient au rendez-vous. Donc vous referiez tout à l'identique, il n'y a aucun regret ? Je veux juste vous dire qu'il faut arrêter de nous vendre Bernard Cazeneuve comme une solution qui aurait dû être évidente pour nous. Si le programme du Nouveau Front Populaire, ou au moins une partie, ou au moins un truc du programme du Nouveau Front Populaire avait été quelque chose qui lui tenait à cœur, il serait venu nous aider dans un moment quand même historique où le silence n'était pas possible. Donc ça n'aurait pas été mieux, ou disons, allez, moins pire ? Surtout, je veux qu'on arrête de nous faire penser que Bernard Cazeneuve est une hypothèse sérieuse qui était sur la table. Ça n'est pas vrai, on sait que M. Barnier avait été contacté par le président de la République dès l'après-législative, dès le début du mois de juillet, que c'était le plan depuis le départ. Et je l'ai dit hier, Emmanuel Macron a joué, a joué avec vous, a joué avec nous, et bien plus grave, a joué avec les Français. A joué à faire monter des hypothèses qui n'étaient même pas des hypothèses, qui étaient dès lors, pour vous occuper, pour nous occuper, pour faire tous les jours le portrait d'un nouvel homme. D'ailleurs, quand vous les mettez tous à côté, ils se ressemblaient tous quand même beaucoup, les non-putatifs que M. Macron a jetés en l'air, même génération, peu ou prou, ressemblance physique, ressemblance programmatique, parce qu'en fait, rien de ce qui était à gauche d'Emmanuel Macron n'a été sérieusement envisagé. Mais pourquoi il aurait fait ça ? Pourquoi il se serait amusé ? A quoi ça lui a servi ? Parce qu'il a fait de l'obstruction. Parce que son seul but, il en avait un seul, c'est de ne pas descendre du manège à la fin du tour de sept ans qu'il avait fait, et de, surtout, ne pas changer de politique, parce que c'est la sienne, parce qu'il ne veut pas laisser tomber, et parce qu'il sert, qu'il protège des intérêts depuis sept ans qu'il ne voulait pas abandonner. Et donc, pour les 9 millions de pauvres de ce pays, pour celles et ceux qui luttent pour l'urgence climatique, il n'y avait en fait pas d'espoir. Il avait décidé de faire une politique dans la continuité, il a parlé de continuité de l'État, mais en fait, c'était continuité de sa politique, et même, il va l'amplifier, puisqu'on voit bien que Michel Barnier, c'est très très à droite, mais le plus grave, c'est que le fait politique marquant de ces législatives, c'était le Front Républicain. C'était le Front Républicain, c'est ça qui a rassemblé une large majorité des Français. Et lui, là, il a fait la Front Républicain. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, plutôt que de dire, je me base dans le cadre du Front Républicain et j'ai trouvé une solution là, y compris en parlant à sa majorité. Moi, quand on m'expliquait que ça ne pouvait pas être lucicasté parce qu'elle serait censurée, OK, mais elle allait être censurée en priorité par des députés macronistes. En quoi il y a affront aujourd'hui ? Parce qu'Emmanuel Macron, s'il avait voulu faire respecter la logiste institutionnelle et donc mettre un ou une première ministre, s'il ne voulait vraiment pas lucicasté, je n'ai toujours pas compris pourquoi, il trouvait quelqu'un d'autre du nouveau Front Populaire. Il n'a même pas proposé un seul autre nom du nouveau Front Populaire. Mais restons sur ce qui se passe aujourd'hui, Marine. Il n'avait qu'à demander à ses députés macronistes de ne pas la censurer, de respecter la logique institutionnelle. Non, lui, ce qu'il a fait, c'est demander à ses députés de rester bien fermes parce que ça permettait de mettre en position de juge arbitre une personne. Qui ça ? Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'elle a été comme Jules César au jeu du cirque, pousse en l'air, pousse en bas, et que c'est elle qui en fait donnait droit de vie ou de mort aux hypothèses. C'était elle qui mettait fin aux hypothèses. C'était son approbation qui était recherchée. Je ne comprends pas cet argument parce que vous disiez hier, elle est en position d'arbitre. Mais le RN ne peut pas voter la censure du gouvernement seul. Il ne peut voter la censure du gouvernement qu'en vous soutenant, à condition que vous souhaitiez cette censure et que vos voix se mêlent. Mais il y a un moment où ce qui compte en politique, vous savez, c'est la clarté et la cohérence des idées. Moi, je vais m'adresser ce matin sur votre plateau aux électeurs du Rassemblement National. J'imagine qu'il y en a qui nous regardent. Je les connais d'un peu près, figurez-vous, vu là où j'habite et là où je suis élue. Beaucoup d'électeurs du Front National, je le sais, votent parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur vie, dans leur quotidien, et qu'ils pensent qu'avec Marine Le Pen, ça changera. Mais ils se font duper. Nous avons affaire ici à la pire des hypocrisies. Puisque je pense que pour beaucoup d'électeurs du Rassemblement National, le SMIC à 1 600 euros, ça aurait été quelque chose de positif. Il n'y a pas d'élection maintenant, Marine Tordelier. Non, il n'y a pas d'élection. Vous savez, les promesses, ça ne peut pas être qu'en période d'élection. Mais restons sur ce qui va se présenter. Marine Le Pen, elle a fait le choix immédiatement. Elle l'a dit très clairement. Tout Premier ministre de Nouveau Front Pénéaire sera censuré. Automatiquement. C'est-à-dire que quand c'est des Premiers ministres qui auraient fait la justice sociale, qui auraient défendu les services publics, et donc l'intérêt de ces électeurs... On n'est pas dans cette configuration-là, en restant sur la configuration d'aujourd'hui, Marine Tordelier. Cette configuration d'écologie, elle va nuire à ses électeurs. Parce que vous repasserez cette vidéo, M. Gendre, dans une semaine, dans un mois, dans un an, vous verrez que je resterai très cohérente. Quand on votera des politiques antisociales, permises par Marine Le Pen, parce qu'elle a empêché nous au Front populaire de gouverner, on parlera de l'enjeu pour ces électeurs. Vous verrez. On va en parler. Parlons de ce qui se passe aujourd'hui, si vous le voulez bien. En l'occurrence, vous avez annoncé votre volonté de censurer le gouvernement. Est-ce que vous souhaitez très concrètement que le Rassemblement national soutienne votre motion de censure ? Est-ce que vous appelez les députés du RN à voter avec vous ? Moi, je n'appelle pas de députés du RN. Je dis juste que je trouve très hypocrite et nuisible à leurs électeurs qu'ils fassent le choix de soutenir, puisqu'ils l'ont bien soutenu. Regardez sur les plateaux télé hier, repassez les images. Il y en a qui avaient le sourire, et ils étaient de droite et d'extrême droite. Ils préfèrent soutenir quelqu'un qui mènera des politiques favorables aux plus riches, défavorables aux plus précaires, qui sont leurs électeurs, que des gens qui auraient été outils à la France. C'est que le gouvernement Barnier va tenir. Le gouvernement Barnier va tenir. Si le RN ne vote pas, vous... On verra. On verra combien de temps dure l'hypocrisie. Quand est-ce que vous déposerez la censure ? Vous savez que moi, je ne suis pas députée. Je fais confiance aux députés du Nouveau Front Populaire. Ils feront les choses très bien, mais vous savez, les députés, aujourd'hui, ne savent même pas encore s'ils vont être réunis en session ou pas, quand ça fait 60 jours que ça traîne. Donc permettez-leur d'avoir au moins les informations sur quand ils se réunissent et à quelle heure cette motion sera déposée, j'imagine, dans les plus brefs délais. – Les plus brefs délais, ça veut dire avant que le Premier ministre ait donné ses orientations ou ça veut dire après l'avoir entendu faire sa déclaration de politique générale qui est le corpus programmatique ? – En fait, on sait d'où il vient, on sait d'où il va, on a entendu son discours d'investiture hier, on connaît son parcours et on sait surtout pourquoi il a été nommé. Donc que certaines personnes aient besoin d'entendre son discours, peut-être, mais en fait, les actes, on les connaît déjà. – Vous ne croyez pas qu'il va essayer de débaucher des personnalités de centre-gauche ? – Je lui souhaite bien du courage et surtout, je souhaite beaucoup de courage aux personnalités de gauche, comme vous dites, qui vont rejoindre un gouvernement de Michel Barnier. – Ce sont des gens, par exemple, qui se sont opposés à la France insoumise tout au long de la campagne ? On en a vu quelques-uns ? – Il y a des hypothèses, clairement, qui auraient pu mettre en danger le Parti socialiste parce que certains jouaient avec ça aussi, ils faisaient le pari de l'éclatement du Parti socialiste pour fragiliser le nouveau Front populaire. – Ce n'est pas forcément un jeu, ça peut être des convictions. – Avec Michel Barnier, je dois vous dire, je suis plutôt tranquille. – Vous contestez d'être un écologiste de droite, de droite certes, mais écologiste. Hier, il a parlé dans son discours de passation de dette écologique, il a prononcé les mots, il est l'un des parrains du principe de précaution dans la loi, il a mis en place la Commission nationale du débat public. – C'est quand même génial, ce pays, parce qu'il est nommé Premier ministre, il dit qu'il y a une dette écologique, et pour avoir dit cette phrase, il faudrait donner le prix Nobel de l'environnement. – Alors non, ce n'était pas ma question, il a juste dit, il n'a pas dit qu'il allait faire des trucs, il a juste dit qu'il y a une dette écologique, ce que l'ensemble des scientifiques du monde disent, donc on le félicite, c'est très bien. – Il a dit aussi en 2021, quelque chose d'intéressant pendant la primaire des Républicains, il avait dit, on ne peut pas devenir président de la République sans aimer les arbres. Bon, figurez-vous que moi ce matin, je me sens plus seul pleureur que Magnolia, mais puisqu'il aime les arbres et la forêt, j'espère qu'il la protégera, et moi c'est les actes qui vont m'intéresser, pas les paroles. Vous savez, la forêt française connaît une surmortalité de ses arbres de 80%, plus 80% en 10 ans, et son rôle de puits de carbone, puisque vous savez que les forêts stockent du CO2, c'est le deuxième puits de carbone au monde après les océans, son rôle de puits de carbone a été divisé par deux, on dit, la forêt française est malade, l'Office national des forêts va mal, et donc si vraiment il aime les arbres, ce que j'attends, c'est qu'il les protège, et je gérerai sur les actes. – Merci beaucoup, Marine Tondolive. – J'ai réussi à parler d'écologie, c'est bien ou quoi ? – Merci Adrien Gindre. – Merci.